Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que pas mal de personnes me demandent sur Instagram. Attends quoi ? On me dit dans l'oreillette que tu ne me suis pas sur Instagram ? Et on me dit également que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors pour la chaîne YouTube ça se passe juste en bas, t'as le bouton rouge abonne-toi, donc tu cliques et bim t'es abonné. Ensuite pour Instagram tu vas sur l'application Instagram, tu tapes Romain Gino, c'est mon compte. Si tu veux me suivre dans ma vie du quotidien, bah tu t'abonnes. Et tu peux également suivre le compte de Sachonsport qui fait du contenu sur la culture sportive. Et qui tient la chaîne YouTube avec moi. Et apparemment il tient la chaîne YouTube avec moi. Et qui tient la chaîne YouTube avec moi. D'ailleurs en parlant de Sachonsport, je sais pas si t'es au courant mais il a fait une vidéo il y a peu de temps sur Federer. Ok je te conseille vivement d'aller la voir, il est à Nicoréam pour faire cette vidéo et crois-moi qu'elle en vaut vachement le détour. Parce qu'il faut pas oublier mais cette chaîne a pour but de te faire partager le sport dans sa pratique mais également le sport dans la culture. Bon alors j'ai remarqué que les YouTubeurs quand ils te disent abonne-toi à mon compte Instagram, bah en fait ils te laissent pas le temps de t'abonner tu vois. Ils te disent abonne-toi à mon compte Instagram et puis ils continuent direct leurs vidéos. Donc moi je suis un mec sympa, bon bah je vais te laisser le temps. Ça y est c'est bon t'es abonné ? Bon allez on peut commencer la vidéo. Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es sur cette vidéo aujourd'hui, n'arrivent pas à développer l'intérieur de leur pectoraux. Yes ! Pourquoi est-ce que je suis autant content ? Eh bien tout simplement parce qu'on a mis 45 000 prises avant de réussir de tourner cette scène. T'as un petit bêtisier à la fin tu verras. Pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore intégré au sein de ta séance peck, au sein de ta séance routine peck, un exercice qui te permettrait de développer l'intérieur de tes pectoraux. Dans cette vidéo je vais te donner mes 3 exercices préférés que je pratique durant mes séances d'entraînement. Je vais te présenter ces 3 exercices que tu pourras adapter, que tu aies une salle de sport à ta disposition, que tu aies des élastiques ou que tu aies simplement une paire d'halter. En plus de ça si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, et ça c'est bon pour la YouTube money, je te donnerai une astuce pour préparer tes séances d'entraînement pectoraux de façon à ce qu'elles te permettent de travailler l'intégralité de tes pectoraux. On commence donc maintenant avec le tout premier exercice. Pour ce tout premier exercice, l'idéal ça serait que tu aies à ta disposition un disque, ok ? De 5, de 10, de 15 ou de 20 kilos. Je ne te conseille pas d'empiler les disques de poids parce qu'il faut qu'en fait ta prise soit la plus fine possible. Plus ta prise sera large, moins tu viendras travailler l'intérieur de tes pectoraux. La difficulté dans cet exercice ça va être de ne pas t'aider de tes doigts, d'accord ? Quand tu as ton disque entre tes mains, il faut bien que ce soit tes pommes de main qui viennent appuyer l'une contre l'autre, et tu ne viens surtout pas t'aider de tes doigts pour monter. Il faut vraiment que tu insistes, même pousses plus que ce que tu devrais pour serrer le disque afin que ce soit vraiment le centre de tes pectoraux qui travaillent et sacrement que tu le ressentiras pendant que tu feras l'exercice. Tu peux bien entendu varier les positions pendant cet exercice, d'accord ? Tu peux le faire sur un banc complètement couché, tu peux le faire sur un banc un petit peu incliné, tu peux également faire à l'inverse sur un banc en décliné. Ce qui va changer durant cette variante, c'est que tu vas travailler plus le centre de tes pectoraux, plus le centre haut et plus le centre bas. Chose promis, chose due, là je vais maintenant te montrer une variante d'exercice que tu peux effectuer, c'est un peu le même style mais que tu peux effectuer si tu as uniquement à ta disposition des élastiques. On passe donc maintenant à l'exercice numéro 2. Alors là, si tu as à ta disposition des poulies, c'est l'idéal, mais tu peux également le faire avec des élastiques et également avec des haltères comme tu vas le voir prochainement. Tu connais donc déjà cette variante d'exercice que tu vois sur les vidéos YouTube de nombreux YouTubeurs, donc un développé normal à la poulie. Là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu tournes tes pommes de main en prise neutre, viens t'avancer le plus loin possible, redresse ton buste, sors les pectoraux, tends tes bras complètement et viens ramener tes pommes de main les unes contre les autres pour accentuer l'exercice et accentuer la contraction sur le centre de tes pectoraux. Tu peux non pas serrer tes mains, mais les garder écartées pour gagner encore plus d'amplitude dans ton exercice. Si tu as uniquement deux haltères, je te propose cette variante d'exercice qui est à peu près similaire, qui est en fait l'écarté. Et si tu as uniquement des élastiques, je te propose cette variante. Et pour ce dernier exercice, ça va être deux exercices en un. Je m'explique. J'utilise moi personnellement un de ces deux exercices comme finisher pendant mes séances pectoraux. Pour le premier, tu auras besoin d'un disque. Et pour le deuxième, tu auras besoin uniquement d'un élastique. Ah oui, au fait, le but d'un finisher, c'est que tu le fasses à la fin, ok, de ta séance pectoraux. Le but du premier finisher, c'est que tu vas venir prendre ton disque entre tes mains. Comme pour le premier exercice, c'est uniquement tes pommes qui viennent forcer contre le disque. Tu vas être donc debout, comme tu peux le voir maintenant, et tu vas venir tendre tes bras. Essaie de l'étendre au maximum et essaie de contrôler au maximum ton mouvement. Il faut bien que quand tu te regardes de profil dans un miroir, l'angle entre tes bras et ton corps soit à 90 degrés. Et tu dois garder cet angle et former une ligne droite avec ton disque. Et crois-moi que cet exercice est pic sévère. Et donc pour un deuxième finisher, si tu as uniquement à ta disposition un élastique, ça va être de venir accrocher ton élastique à un endroit où tu peux l'accrocher en bas, te mettre en position pompe. Une de tes mains va rester en position pompe pour que tu puisses te stabiliser. Et l'autre va venir effectuer une sorte d'écarté. Tu vas aller chercher le plus loin possible avec ta main, de façon à ce que ce soit bien le centre des pectoraux qui se contracte. Mais ça, je pense que tu le ressentiras. Ah oui, et n'oublie pas de travailler les deux côtés, ok, si tu fais cette variante. Voilà, bon, maintenant que tu es resté jusque là, eh bien bravo, je t'en félicite, t'as réussi à me supporter pendant cette courte vidéo. Je vais maintenant te donner mon astuce pour travailler tous mes pectoraux durant ma séance. Dans ton muscle, donc dans tes pectoraux, tu as les fibres claviculaires, les fibres sternales et les fibres abdominales. Donc en gros le haut, le milieu et le bas de tes pecs. Durant ma séance, moi ce que je cherche à faire, c'est de travailler l'intégralité du muscle. Je vais donc venir faire un exercice qui va travailler les fibres intermédiaires, ok. Donc ça va être exemple le développé couché aux haltères, à la barre, peu importe. Je vais ensuite venir travailler le haut de mes pectoraux, exemple avec un développé incliné aux haltères. Et je vais ensuite venir travailler le bas des pectoraux avec par exemple un développé à la poulie. Bon, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle te sera utile dans tes prochains entraînements. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo juste en bas et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine. Et surtout n'oublie pas, s'entraîner c'est bien, mais s'entraîner intelligemment c'est mieux. Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es sur cette vidéo aujourd'hui, n'arrivent pas à développer l'intérieur de leur pector... Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es aujourd'hui sur cette vidéo, n'arrivent pas à développer l'intérieur de leur pector... Je t'ai pas rigolé. Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es sur... Pfff, 3, 2, 1... Beaucoup de personnes... Beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer l'intérieur de l'oc... Putain, mais j'en ai marre ! Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es sur cette vidéo aujourd'hui... Beaucoup de personnes, et c'est ton cas si t'es sur cette vidéo aujourd'hui... Là j'y allais, là j'y allais... J'y allais ? Non mais j'te jure, là je l'avais... Ouais, tu l'avais, ouais... Beaucoup de personnes, et c'est... Beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer l'intérieur de leur pector... Mec, pourquoi j'arrive pas à parler ? Leur pector... Leur pector... Leur pector...